Actuellement, on a un feu à la rivière Macho qui est à peu près 95 kilomètres à l'est de l'Ebel, ce qui est Vion. Les prochains 24 à 36 heures seront critiques pour la BTB West, confirme la SOPFEU. Elle lance donc un appel à la prudence à la population. On peut prendre le temps de bien éteindre son feu de camp, on ne jette pas ses mégots de cigarette par terre, on peut nettoyer les parties chaudes de son VTT avant d'aller se promener en forêt, puis surtout on évite de faire des brûlages de rebus. Alors que les gens effectuent leur ménage du printemps, notamment à l'extérieur, la SOPFEU déconseille à quiconque de faire brûler des rebus sur leur terrain. Oui, actuellement, les brûlages de rebus, les gens qui brûlent leur cochonnée sur le terrain, comme on dit, ça cause environ 60 feux chaque printemps. C'est une moyenne qu'on calcule sur 10 ans. Donc, on demande aux gens d'utiliser, comme je vous ai dit un peu plus tôt, on utilise des méthodes alternatives qui sont beaucoup plus sécuritaires, comme le compost, la collecte des risques d'hiver, puis on attend qu'au moins le danger d'incendie soit bas. Quant aux effectifs, la SOPFEU dit avoir prise les mesures nécessaires pour combler son manque. Donc, pour la saison, nous, on a des avions de Buffalo Airways qui sont venus en renfort, entre autres. On a des pompiers à l'Obel-Scrivion, donc nos pompiers sont étendus à travers le territoire québécois. Ils sont prêts à être déployés au besoin. La SOPFEU indique avoir beaucoup appris des feux de forêt de l'an dernier et qu'elle est prête en vue de la nouvelle saison. Félix Blackière, RNC Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada